Ok maintenant on va attaquer le branchement donc ça c'est un pdf que j'ai trouvé sur ma shop solaire je vous passe le lien où il y a un ordre de branchement qui est pas mal et un plan qui est très bien avec les fusibles il manque juste l'orion mais c'est pas grave ça c'est un schéma que j'ai fait moi même pour le caisson mais je vais me concentrer plutôt sur ce plan et l'ordre de branchement donc là je prépare le shunt donc on va brancher la borne négative sur la borne batterie only du shunt donc c'est ce que je suis en train de faire avec le gros câble ça c'est un câble qui va de la borne de dimension m8 sur la batterie jusqu'à la borne de dimension m10 sur le shunt m8 m10 c'est les largeurs des pas de vis là je prépare la bobine de câble rj12 pour la bmv alors vous allez voir que c'est déjà branché sur les images suivantes mais je ne vous montre pas le branchement parce que ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire en fait après je vais vous montrer une documentation papier que j'ai trouvé dans la dans la bmv en fait le branchement du câble rj12 il faut le faire plus tard et je m'en rends compte et je vais vous montrer là je vais préparer le fusible pour la borne positive tous les fusibles que vous voyez dans cette installation ils ont été dimensionnés pour mon installation par mon par mon vendeur solaire donc ne mettez pas les mêmes sans réfléchir si vous faites ça sans conseil professionnel donc c'est le fusible de 60 ampères donc c'est juste marqué sur la cosse alors que ça devrait être marqué sur le petit truc noir ça serait plus lisible quand même parce que la cosse va être recouverte après là je branche le fils m8 m8 là j'ai préparé une petite protection plastique par dessus la borne positive de la batterie ça va réduire les chances qu'il y ait des courts circuits et sur ma moto et ma voiture les bornes positives des batteries sont toujours très protégés avec les fusibles au plus près donc là je fais pareil avec un cache en plastique et en lien je vous mets une petite vidéo d'un test de court circuit sur une batterie de véhicule fait dans une école de mécanique ça va permet de vous rendre compte du danger de la chose voilà la documentation papier dont je vous ai parlé j'ai essayé de la trouver en pdf sur le site de ma shop mais je ne l'ai pas trouvé donc en gros là je suis à l'étape 7 c'est le début du branchement donc là j'ai fait le branchement du shunt sur la borne batterie only du shunt sur la borne négative de la batterie ça c'est bon maintenant on va faire le câble positif j'ai branché le fusible sur la borne positive et maintenant il faut brancher ce qu'il y a écrit dans le petit rectangle vert c'est à dire les loads et les chargeurs les loads en gros c'est le convertisseur tout ce qui va prendre de l'électricité et les chargeurs c'est tout ce qui va donner de l'électricité en gros c'est le mppt et l'orient donc on va faire ça donc là pour chaque appareil je vais prendre ma bobine de fils et étudier un parcours là je coupe je dénude voilà les vis des appareils qui permettent l'enfichement et le serrage des fils en les dévissant ne vous attendez pas est ce qu'elle sorte et qu'elle puisse tomber elle reste dans l'appareil je vous montre ça juste parce que j'en étais un peu étonné pendant une petite minute mais sinon tout va bien là on est sur le fil du mppt mais je crois que je me suis rendu compte trop tard que la gopro s'était coupé parce que la batterie s'était vide j'ai terminé le fil de lorient en gros c'est pareil j'étudie le parcours je coupe je dénude je teste l'enfichement et après je passe au certissage d'ailleurs sur cette vision là vous voyez en jaune le fusible de 20 ampères qui est facilement atteignable sur ce modèle de mppt donc je vous montre un certissage je vous montrerai pas tous les certissages vous en faites pas mais c'est quand même pour étoffer un peu les vidéos les gaines thermo rétractables bon j'ai pas de pistolet thermique mais je les fais au briquet je sais pas du tout si c'est bien mais mais bon ça fonctionne les gaines thermo rétractables sont peut-être un peu trop large aussi bref voilà maintenant je vous montre une petite vision accélérée de la chose on va accélérer x x 10 et ça va être ça pour tous les fils là j'ai six fils à préparer j'en ai deux pour le convertisseur deux pour l'un ppt deux pour l'orient et ça prend beaucoup de temps ensuite je vais côté moteur pour m'occuper du branchement de lorient sur la batterie mais ça va être repoussé plus tard vous allez voir pourquoi déjà quand je m'occupe d'un branchement sur la batterie je débranche la borne en premier je la serre flex pour ne pas qu'elle revienne avec la flexibilité des câbles des fils je mets un bout de chambre à air sous la platine de fusible de la borne positive et là comme ça j'ai l'esprit tranquille rien se passer ceci étant dit point négatif pour ce que je viens de faire je le vois sur la vidéo après coup mais j'ai ramené un outil en métal certes avec une poignée en plastique à côté de la batterie alors que j'ai retiré la protection de la borne positive si jamais j'avais un outil 100% en métal et que je le laisse tomber et que ça touche la platine de fusible et la borne négative ou une partie du châssis qui est reliée à la borne négative avec de la chance soit il y a un fusible qui grille et avec pas de chance c'est court circuit parce que ça touche directement la borne positive sans passer par un fusible donc j'aurais dû remettre enfin j'aurais pas dû retirer la protection en plastique et j'aurais dû retirer ma borne négative avant toute chose et retirer la protection en plastique de la platine de fusible en deuxième je mets la vis à un emplacement vide de fusible qui est décrite dans la documentation technique du Kangoo comme non-d'occupé c'est sympa c'est tout à fait ce dont j'avais besoin mais ensuite le problème c'est que je vais m'apercevoir que j'ai pas la bonne cosse pour sortir mon fil électrique de 16 mm² de section donc je vais en recommander et je m'occuperai de l'Orion plus tard donc l'Orion je ne le brancherai pas pour le moment là ensuite maintenant que j'ai tous mes fils je vais les brancher un par un je branche le pôle positif de convertisseur là je vois que je fais une petite entaille au cutter dans la gamme thermorétractable pour améliorer le contact de celle-ci avec le fusible de la borne positive de la batterie c'est juste pour être sûr qu'il y a une bonne surface de contact c'est du détail mais ça me rassure parce que quand en gros il n'y a pas une bonne surface de contact il y a de l'échauffement bon la surface de contact elle est de toute manière bien mais voilà c'est du détail ok j'en fiche dans le MPPT ça c'est les fils qui vont à la batterie du MPPT je mets les deux fils positifs on revoit la documentation ça c'est bon ça c'est bon vous allez voir ça fait une petite étincelle ça fait surtout un bruit d'étincelle parce que là on ne verra pas l'étincelle c'est pas un courjus hein je vous rassure c'est juste un bruit il y a peut-être une sensation au bout des doigts mais c'est pas du tout un courjus ce n'est pas une électrisation on peut voir que le MPPT réagit il clignote bleu lentement ce qui signifie qu'il n'y a aucune charge en gros ça signifie qu'il n'y a pas de panneau solaire qu'il n'y a pas de courant pour charger là je branche le fil positif du shunt pour pouvoir alimenter la BMW pour qu'elle ait du courant il s'agit de l'étape 9 et vous pouvez voir que j'ai débranché le pôle positif du convertisseur je ne sais pas si c'est une erreur ah non c'est pas une erreur parce qu'il n'y a pas les panneaux qui sont branchés donc tout va bien oui je pense et j'ai mis le fil positif de la BMW entre le MPPT et le fil positif du convertisseur parce qu'il y a un souci pour que les cosses restent à peu près horizontales et pas qu'elles se penchent et qu'elles se tordent entre elles quand l'écrou va les serrer c'est un peu embêtant mais bon il faut se débrouiller là je m'aperçois que le couloir de protection du fusil maintenant il est trop étroit avec toutes ces cosses qui arrivent c'est emmerdant et je vais le couper à la pince coupante et maintenant ça rentre un petit serflex pour tenir la bobine de fil d'alimentation de la BMW j'étudie son parcours alors là regardez bien j'ai failli faire un court circuit entre la borne négative de la batterie qui est reliée au shunt et le petit fil d'alimentation de la BMW vous voyez ce petit bruit là c'est qu'il a touché le bout en métal du fil rouge a touché la borne du shunt il y a peut-être même une étincelle je ne sais pas pourquoi mais le fusible il ne s'est pas grillé là je l'ai vérifié au multimètre juste après mais en gros j'aurais pu faire un court circuit sur la batterie ça aurait fait sauter le petit fusible du fil rouge bien sûr du coup voilà faites très attention quand vous travaillez dans ce genre d'environnement exigu de question d'électricité il ne faut pas faire tomber d'outil dedans en l'occurrence pour ce genre de problème si vous faites tomber une clé à la con quoi qui permet de faire un serrage et que ça touche un point négatif et un point positif pas forcément celui de la batterie parce que les bornes sont très éloignées mais encore j'ai des clés qui font cette taille là mais là typiquement c'est le genre de problème qu'il faut éviter et c'est pour ça que tous les points positifs ils sont protégés mais là je suis en cours de montage donc j'aurais dû faire beaucoup plus attention et j'ai eu de la chance parce que mon fusible il n'a pas sauté voilà je ne sais pas donc là je fais mon branchement du câble d'alimentation de la BMW sur la borne B1 je crois du shunt de mémoire je remets une seconde fois ma bobine RJ12 je la branche il s'agit de l'étape 10 et j'alimente ma BMW on peut voir que ça demande batterie capacity il faut indiquer c'est la configuration la première option de configuration que la BMW nous demande donc moi c'est la BMW 700 c'est celle qui est sans bluetooth on fait tout avec les boutons donc moi j'ai une batterie de 80 Ah donc là je vais appuyer pour afficher 80 donc là j'appuie d'abord sur le moins pour atteindre le 8 mais en bon psychopathe que je suis je le fais avec le plus finalement on sait jamais et puis ça me rassure je m'attendais à avoir 4 options parce que dans la vidéo de configuration que je vous passe en lien il y a 4 options à régler sur la BMW 700 mais elle ne me les a pas demandé après et donc je le ferai plus tard je vais vérifier si je peux atteindre ces options plus tard là je fais un test au multimètre en bas à droite vous voyez la valeur que le multimètre affiche et la valeur que la BMW affiche bon voilà on calcule ça comme ils veulent là je vais m'occuper de la finalisation du circuit de masse donc là je fais un test au multimètre de continuité électrique entre le fil jaune vert que vous voyez en haut avec ma cosse noire du multimètre on va dire on va passer à une cosse et ce fil jaune vert il est relié au châssis c'est celui que je vous ai montré que j'ai monté dans une gaine grise et avec ma cosse rouge du multimètre je vais toucher le fil de masse qui est relié au cadre du panneau solaire et nous voyons une continuité de courant électrique ça c'est que le cadre du panneau solaire il est relié avec des charnières ces charnières sont vissées avec des vis dans le cadre du panneau solaire donc le milieu de l'épaisseur du cadre touche par sa tranche le pas de vis les vis touchent les charnières les charnières elles sont vissées au toit avec une vis et ces vis là touchent la tranche du toit et le toit le milieu de l'épaisseur entre les deux couches de peinture intérieur et extérieur est relié à la borne négative de la batterie moteur et donc au châssis donc c'est pour ça qu'il y a une continuité de courant car le châssis c'est le fil jaune vert entre guillemets et le fil de masse des panneaux solaires il est relié au châssis donc c'est normal donc mon panneau solaire est doublement relié au châssis je ne pense pas que ce soit très grave mais en tout cas le meilleur circuit qu'il a pour retourner au châssis c'est le fil de masse je pense j'en fiche la masse dans le convertisseur c'est apparemment très important de relier son convertisseur à la terre ou à la masse je vous mets une vidéo en lien qui est très très intéressante avec quelqu'un qui vous montre pourquoi la terre c'est important et en général dans les vidéos qui expliquent la terre et la masse on nous explique à quoi ça sert mais on nous montre pas pourquoi lui il vous montre pourquoi et je vais faire la même chose après vous verrez comme ça ça évite les électrisations avec du 230 volts enfin vous verrez après là je fais un test de retirements par force et je vois que c'est vraiment pas serré assez fort en fait c'est que cette vis là elle arrive en butée de vissement trop tôt par rapport à la section de fil que je lui mets c'est du 6 mm carré mais je m'attendais à ce que ça fonctionne très bien donc de toute façon ce fil il va être tenu par un petit demi-cercle en plastique qui va être clouté dans le sol mais je m'attendais à ce que ça fonctionne mieux quand même quand même c'est une vis juste pour tenir avec une force j'ai un peu déçu de ce point là ou sinon on dénude plus et on replie le fil on le torsade sur lui-même pour faire une double épaisseur de fil de cuillère mais bon c'est un peu dégueu bon bref je verrai comment gérer ça je serre tous ces fils de masse comme ça ils sont tous reliés à la masse et après quand je brancherai l'Orient je brancherai son radiateur sur la masse là je vais faire un test au multimètre pour vérifier si la borne de terre du convertisseur est bien reliée au châssis donc je mets ma cosse rouge sur la borne de terre du multimètre et je mets ma cosse noire du multimètre sur le levier de la porte qui est tout relié au châssis on voit bien qu'il y a une continuité de courant donc ça me confirme vraiment que mon convertisseur est bien relié à la masse là je visse le shunt dans le bois je serre les bornes du shunt je visse le fusible dans le bois et là je vais mettre mes demi-cercles en plastique cloutés dans le sol pour fixer quelques câbles maintenant que tout ça est fait on va s'occuper de brancher les panneaux solaires donc je branche le fil positif en premier je le serre et j'en fiche le fil négatif en deuxième et je le serre je revisse le MPPT je fixe mes fils de panneaux solaires au sol avec des demi-cercles en plastique j'en mets encore un autre visiblement ouais et là c'est à peu près fini là c'est la séance vérification fil par fil et je suis pas peu fier d'en être arrivé là la tension de ma batterie est actuellement de 12 volts 60 ans alors qu'il fait nuit il n'y a aucune charge et voilà on peut voir que c'est plutôt pas mal c'est bien je suis plutôt content je vous assure c'est une grosse journée qui se finit bien et le lendemain quand je suis allé voir le kangoo donc il faisait un temps très nuageux j'y suis allé fin de matinée au tout début d'après-midi et les panneaux solaires avec le nuage ils me sortaient 15 watts et la tension elle était montée à 13,59 volts donc ça aussi c'est encourageant c'est cool pour le temps je vais vous mettre en place le règle de 24 et puis vous c'est bien